Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième leçon sur la grande famille des 80. Donc, est-ce que tu te rappelles pourquoi on appelle la famille des 80 une grande famille ? Et oui, c'est parce qu'elle occupe à elle toute seule les deux derniers étages du château des Nombres. Donc on a la famille des 80 et des 90, la grande famille des 80. Très bien ! Alors, je vais te laisser regarder de nouveau la vidéo des fondamentaux et on se retrouve juste après. Oh non ! On voulait apprendre à compter de 80 à au moins 99. On n'a qu'à recommencer à compter, mais cette fois à l'envers. On commence à 99 et on arrête à 80. D'accord ? 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81 et 80. Ah ! Tu ne remarques rien ? Si ! Quand on compte de 80 à 99, ou inversement, on entend toujours le mot 80. Et 80, c'est 4 fois 20. Mais 80, c'est aussi 20 plus 20 plus 20 plus 20. Et les mains, et si on faisait le même jeu que la dernière fois ? Oui ! La droite, tu écris les nombres en lettres. Et toi, la gauche, tu les écris en chiffres. D'accord ? Prêt ? Alors, 80... Arrête ! Tu sais bien qu'il faut attendre d'entendre tout le nombre avant de l'écrire en chiffres. 14... Oui, bravo ! Car même si on entend 80 au début, il peut commencer par un 8 ou par un 9. C'est parce qu'on n'a pas de nouveau mot pour désigner la dizaine supérieure à 80. 94, c'est 80 plus 14. Pour compter de 80 à 99, on utilise toujours le mot 80 et on complète avec les nombres de 1 à 19. Maintenant, on sait compter de 0 à 99. Je suis bien curieuse de savoir ce qu'on va voir la prochaine fois. Moi aussi, mais en attendant, on joue avec Yuki. Allez, va chercher la baballe ! Bien, donc on va bien se rappeler ensemble que lorsqu'on entend un nombre qui s'appelle 80, il faut bien écouter ce qui suit avant de l'écrire. Donc, si j'entends 80 et un petit nombre, plus petit que 10, je vais l'écrire avec 8 dizaines. Par contre, si j'entends 80 et un nombre plus grand que 10, là, je devrais l'écrire avec 9 dizaines. Donc, par exemple, si j'entends 84, 4 c'est un petit nombre plus petit que 10, donc je n'aurai que 8 dizaines. 84 s'écrira avec 8 dizaines et 4 unités. Par contre, si j'entends 94, eh bien, 14 est un grand nombre plus grand que 10. Donc, j'aurai une dizaine de plus et mon nombre s'écrira avec 9 dizaines et 4 unités. Donc, si je veux expliquer de façon plus précise, par exemple, je peux prendre le nombre 95. Alors, 95, si je veux écrire ce que j'entends, j'ai 80 plus 15. 95, c'est 80 plus 15, c'est ce que j'entends, 95. Donc, 80, c'est 8 dizaines et 15, c'est une dizaine et 5 unités. Et donc, je peux aussi l'écrire 90 plus 5, puisque si je mets ensemble toutes mes dizaines, je vais en avoir 9, 9 dizaines et 5 unités. 95. Allez, on passe à une petite dictée de nombres. Tu prends de quoi écrire ? Je te dis un nombre et tu l'écris en chiffres. Attention, réfléchis bien à combien de dizaines tu vas écrire, 8 ou 9 ? Donc, commence par écrire 83. 83. Écoute bien ce que tu entends après 80. 83. Attention, on corrige. Eh oui, 83 en montant un petit nombre, 3. Donc, 83 va s'écrire avec 8 dizaines. On continue. 86. 86. Pareil, 6 est un petit nombre, plus petit que 10. Donc, 86 s'écrit avec seulement 8 dizaines. Maintenant, tu vas écrire 96. 96. Donc là, il me faut 9 dizaines, parce que 16 est un nombre plus grand que 10. 96. 99 maintenant. 99. Et oui, 99 va s'écrire avec 9 dizaines, parce que juste après 80, j'entends 10 9. Et bien sûr, 19 est plus grand que 10. Alors, maintenant, je vais te montrer la fiche d'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici la fiche d'exercice que nous allons, que tu vas devoir faire avec tes parents. Donc, on va d'abord faire un exemple, deux exemples ensemble. Et ensuite, tu pourras la faire à la maison. Alors, regarde. On a une première ligne où il est écrit j'entends. J'entends 85. Donc, ici, dans cette deuxième ligne, il va falloir représenter le nombre 85 avec des dizaines et des unités. Donc, 85, j'entends 85. Avec 98. Alors, 98, je vais le représenter. Donc, 98, j'entends 80. Et j'entends 18. Donc, 80, c'est 8 dizaines. Et 18, c'est une dizaine et 8 unités. Tu es d'accord ? Donc, sur la ligne en dessous du tableau, je vais organiser tout ça. Je vais écrire ce que je vois. Je vois 8 dizaines d'un côté et une dizaine et 8 unités de l'autre. Donc, maintenant, je vais pouvoir ajouter mes dizaines ensemble. Donc, 8 dizaines plus une dizaine, ça va me faire 9 dizaines et 8 unités. C'est-à-dire 90 plus 8. Maintenant, ça va être à toi de jouer, à faire la même chose dans ce tableau. 82, 91, 87 et 98. A chaque fois, tu représentes les dizaines et les unités. Tu organises en écrivant ce que tu vois. Et enfin, tu écris en chiffres le nombre. Allez, à toi de jouer. Tu peux mettre sur pause. Et juste après, tu retrouveras le corrigé. Travaille bien ! Et puis, tu vois.